Rendons-nous à présent à Diokoué, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La coopérative des producteurs agricoles dénommée COPAD a tenu sa cinquième assemblée générale ordinaire. Au menu des échanges, la production totale enregistrée et la marge bénéficiaire engrenée. Il en ressort que la COPAD a collecté 5 842 tonnes, 988 kg de cacao, avec un chiffre d'affaires de plus de 467 millions de francs CFA. Une performance qui a été saluée par les autorités administratives présentes à ces assises statuaires. Théodore Kanga. C'est avec une grande joie de vous retrouver sur maquette pour notre assemblée générale annuelle. 5 842 tonnes, 988 kg de cacao, dont 2 857 tonnes, 436 kg certifiés OUS et 2 985 tonnes, 522 kg pour le projet de durabilité COCO LIFE. 467 439 040 francs de chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire de 60 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan financier de la campagne 2021-2022 de la COPAD, coopérative des producteurs de Djokwe. L'achat d'exploitation a déduit de la marge Brisson détaillée comme suite. COPE achat 35 878 900 francs. Transport 102 158 600 francs. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire, le président du conseil d'administration a salué la performance de la coopérative. Il a par ailleurs relevé les difficultés liées à l'évacuation des produits vers les magasins. La société coopérative COPAD de Djokwe, engagée au service du développement communautaire, a procédé à la remise des clés d'un bâtiment de trois classes équipées en table banc. Plusieurs autres projets en faveur des producteurs ont été annoncés. C'est donc pour le bien-être de nos enfants, pour que nos enfants puissent étudier. Nous avons vu que les enfants étudiaient en bas des hangars. Nous souhaitons que les enfants puissent bien étudier en bas. S'ils sont dans cette classe-là, ils peuvent bien apprendre. Je suis très content d'avoir réalisé cette œuvre-là. J'encourage mon successeur de continuer dans cette même dynamique. Certaines autorités locales invitées à cette réunion statutaire, notamment le sous-préfet de Djokwe, Yayabamba, à féliciter les dirigeants de cette société coopérative pour leur performance et surtout pour les actions en faveur des producteurs. C'est des initiatives à encourager. La société coopérative COPAD nous donne une belle leçon d'engagement à œuvrer pour le bonheur de l'école ivoirienne. Je pense que nous en ferons bon usage et les fruits du don que nous recevons aujourd'hui, cela sera ponctué par un bon résultat. Au cours de cette Assemblée Générale, le PCA sortant a remis les documents de la coopérative au PCA entrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !